Voilà, c'est parti pour la séance de questions-réponses. Si vous vous souvenez bien, j'ai créé une vidéo il y a quelques jours vous demandant de me poser des questions sur le thème du patrimoine médiéval, sur les églises, sur les cathédrales, les abbayes, les châteaux-forts, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent et je m'occupe d'un site qui s'appelle Déconner les églises et les châteaux. Alors, là, je vous avouerai, pour cette première, j'ai un peu triché. La question, en fait, elle m'a été posée bien avant que je réalise la vidéo d'appel aux questions. Donc c'est une question de Thomas qui m'a été posée il y a environ trois semaines sur Facebook. Et j'ai trouvé vraiment sa question très intéressante. C'était, alors je n'ai pas la question sous les yeux, mais c'était pourquoi les églises sont dédiées à tel saint, à la Vierge Marie, à Pierre, Paul, Jacques, etc. Et qui décide du nom donné à ces églises ? Je dirais que c'est vraiment une question qui m'interpelle. Je suis de formation, j'ai une formation d'historien. Et donc là, on n'est pas vraiment sur l'histoire de l'art, on est vraiment sur l'histoire. Alors, je vais essayer d'y répondre. Alors, là où il va peut-être y avoir une déception, c'est qu'on ne peut pas savoir systématiquement, pour toutes les églises, pourquoi elles sont dédiées à tel saint. Mais on a des cas dont on a l'explication, et donc du coup, moi je vais vous donner un peu les quelques raisons qui expliquent l'origine de ces dédicaces, si j'emploie le terme adéquat. Alors, je vais quand même répondre à la... Il y avait quand même deux questions chez Thomas. La première question, c'était à qui décide de cette attribution ? Moi, je verrais trois, quatre personnages. Soit le nom est donné par un membre du clergé, par exemple l'évêque, parce que les évêques ont été, au début du christianisme, à l'origine de la structuration du réseau des paroisses. Je verrais aussi les seigneurs, les seigneurs qui ont pu élever une église dans le village, et donc donner la dédicace. Ça peut être aussi un grand propriétaire terrien qui a construit une église sur ses terres. Et enfin, je pense que... J'ajouterais le rôle des communautés d'habitants. Donc, une communauté d'habitants se réunit et décide de la fondation d'une église, en accord avec le clergé, et attribue un nom de saint. Ensuite, sur le fond de la question, d'où viennent les origines, d'où viennent les dédicaces de saints. Là aussi, je dirais peut-être 3-4 raisons. Je ne dis pas que je serai exhaustif, mais je pense que ça va vous donner des pistes. Alors, l'une des... Je pense que la première des raisons, c'est que déjà, il y a des saints populaires. Des saints populaires, au moins à certaines époques. Populaires uniquement parmi le peuple, mais aussi des saints populaires parmi le clergé. Donc, par exemple, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, c'est-à-dire, on va dire, des années 500 jusqu'à 1000 après Jésus-Christ, vous avez des saints du type Martin, Georges, André, qui sont des saints vraiment populaires. C'est des saints que les gens aiment, ou que le clergé aime, et donc, ils vont attribuer de préférence ces noms aux nouvelles églises qui sont fondées. C'est assez intéressant, ça. Le fait que vous ayez des saints populaires à certaines périodes de l'histoire, ça peut vous aider à dater une église. Donc là, je disais, par exemple, que les dédicaces à Saint-Martin, Saint-Georges, sont plutôt des anciennes dédicaces, qui datent des périodes les plus anciennes, de la période la plus ancienne du Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Donc, on peut supposer qu'une église dédiée à Saint-Georges, une église dédiée à Saint-Martin, remonte au premier siècle du Moyen-Âge. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais ça vous donne quand même un indice. Par contre, vous avez des saints qui sont, ou des personnages qui sont vraiment intemporels, c'est-à-dire qu'on leur a attribué des églises à toute période. Peut-être l'exemple le plus emblématique, c'est celui de Marie. Vous trouvez des églises dédiées à Marie, aussi bien dans les années 600 après Jésus-Christ que dans les années 1500. Voilà, donc ça, c'est une première raison de l'existence de saints populaires à certaines périodes. Autre explication à la dédicace de saints, c'est que vous avez des saints qui, durant leur vie, sont passés dans tel lieu. Et ils y ont fait un miracle. Par exemple, ils ont chassé une bête malfaisante, ils ont fait apparaître une source. Et donc, en mémoire de leur passage, les habitants, le Seigneur ou le clergé, ont nommé la nouvelle église en référence à ce saint. Le saint peut d'ailleurs aussi être mort à tel endroit, et du coup, l'église qui va naître auprès de la tombe va porter le nom du saint. Voilà, ça fait encore une autre raison. Toujours lié à cette idée de mémoire, on pouvait avoir une église, peut avoir les reliques, c'est-à-dire les restes d'un saint. On sait qu'à l'époque, en Moyen-Âge, c'était très important d'avoir des reliques pour un monastère, pour une autre église, ça leur permettait d'attirer des pèlerins. Parce que les reliques avaient, comment dire, une signification religieuse. C'était, les gens attendaient des miracles en venant prier auprès de ces reliquains. Et donc, vous aviez, voilà, des églises qui conservaient des reliques très précieuses, et donc, naturellement, elles prenaient le nom de ce saint. Une dernière raison à la dédicace des églises, c'est que vous avez, donc, les commanditaires de l'église vont adopter un saint parce que c'est, on va dire, leur saint patron. Je prends par exemple, un exemple banal, voilà, un seigneur a décidé de fonder une église, le seigneur s'appelle Jean, bon, là aussi, peut-être assez naturellement, il va dédier la nouvelle église en l'honneur de saint Jean. Mais vous avez aussi des cas un peu plus subtils. Vous avez, par exemple, une communauté d'habitants qui sont spécialisés dans le travail du fer. Eh bien, ils pourraient, ils pourraient nommer leur église en référence à leur saint patron, en l'occurrence, Saint-Éloi, Saint-Éloi étant le patron des forgerons. On peut, alors, si je reviens aussi sur l'exemple du seigneur, on peut imaginer qu'il est, voilà, c'est un chevalier émérite, et du coup, il va nommer la nouvelle église à Saint-Michel, Saint-Michel qui est l'archange guerrier par excellence. Voilà, donc avec, je ne peux pas vous confirmer que j'ai vu tous les cas de figure, mais je pense que vous avez une idée maintenant un peu plus nette de quelles sont les sources d'inspiration qui ont pu expliquer les dédicaces des églises en France ou même ailleurs. Voilà, donc j'espère avoir bien répondu à la question de Thomas et j'attends à votre tour vos questions. Vous pouvez donc les poser juste en bas de cette vidéo, dans la rubrique commentaire, sinon vous avez mes comptes Facebook, Instagram, Twitter qui peuvent accueillir vos remarques. Voilà, à bientôt pour la prochaine question-réponse. ça.